Je vais vous parler aujourd'hui du sujet de l'atypisme et du sujet de l'administration. Ça va être peut-être différent des autres interventions, mais je pense qu'il y a un lien, parce qu'on va aussi parler numérique et la place des profils un peu atypiques dans le domaine d'administration. Déjà, je voulais remercier les organisateurs, parce qu'à la base, j'avais lancé ça un peu comme un défi, mais je ne pensais pas du tout que ça allait retenir. Je suis plutôt étonné d'être ici. Merci aux organisateurs et merci aussi à vous d'être ici et de votre intérêt. Peut-être que je devrais me présenter. Moi, je suis ingénieur en télécommunication. J'ai un parcours, on va dire, de bonne élève assez classique en France. Quand on est fort en mathématiques, on nous conseille un peu de suivre la voie des grandes écoles. Moi, j'ai suivi un peu cette voie-là, mais je ne connaissais pas du tout le métier d'ingénieur. Je me suis dit que ça devait être intéressant intellectuellement et qu'il y aurait matière à découvrir plein de choses. Après, en école d'ingénieur, je me suis pris un peu d'intérêt aux questions politiques. Et je cherchais un peu un sens à ce que je faisais. Du coup, je me suis dit que la fonction publique, c'est l'endroit où je pourrais me sentir bien. Et du coup, après, j'ai eu la chance d'avoir quelques expériences dans le domaine public. Donc, j'ai travaillé un peu plus de deux ans en administration centrale. J'ai failli dire le nom, en fait, mais je vais quand même me garder ça confidentiel. J'ai été, en fait, expert numérique un peu plus de deux ans en administration. Et donc, après, j'ai quitté ce poste-là en mi-2016 pour rejoindre, en fait, une autre administration. Là aussi, j'ai failli dire le nom, mais il faut que ça reste confidentiel. Et là, du coup, je suis resté en fait quelques mois. Je suis resté en fait quelques mois et ça n'a pas du tout collé, en fait, avec l'administration. Avec la deuxième, j'ai découvert vraiment tous les mauvais côtés de ce qu'on pouvait imaginer d'administration. Et donc, moi, j'ai quand même vu que j'avais quand même... Enfin, je ressentais des choses que les autres, en fait, ne ressentaient pas. Donc, c'est ça qui est un peu gênant, c'est qu'on voit des choses, mais les autres ne comprennent pas du tout, en fait, les reproches qu'on peut faire ou les sentiments qu'on a lorsqu'on travaille. Donc, moi, après ces deux expériences, en fait, j'avais décidé de me poser un peu et de réfléchir, en fait, sur ma situation. Parce que je ne me suis jamais posé et essayé de me demander qu'est-ce qui me plaît dans la vie et qu'est-ce qui me convient, en gros. Et du coup, sur les conseils des gens, j'ai passé un test de QI. Et en fait, c'est révélé que, justement, je suis ce qu'on appelle à haut potentiel. Donc, c'est le sujet de cette présentation. Donc, j'ai découvert, en fait, il y a quelques mois que je suis à haut potentiel et que j'ai aussi des signes autistiques de type Asperger. Donc, je vais vous décrire ça un peu plus dans le détail et vous dire comment mon travail, en fait, d'administration, ça a révélé, en fait, tout ça. Donc, voilà. Donc, je vais déjà commencer pour éviter un peu de tarder. Donc, comme je l'ai un peu effleuré, mais moi, les raisons de ce témoignage, moi, je vous ai dit, en fait, au départ, enfin, vraiment, au départ, c'était vraiment le hasard, en fait. Moi, j'ai vu un appel à contribution quasiment le dernier jour, en fait. Je ne connaissais pas, en fait, cet événement, malgré le fait que j'ai travaillé longtemps sur le numérique. Et du coup, je me suis dit, ça devait être un truc confidentiel où je pourrais parler avec des gens. Et en fait, après m'être inscrit, je me suis renseigné, j'ai vu que c'était un truc assez suivi, en fait, dans le domaine du hacking. Mais après, bon, je n'ai pas regretté, parce que j'ai vu aussi que c'était assez politisé. Donc, je me suis dit, ça devait être un événement assez ouvert et il y aurait peut-être une chance que les gens s'intéressent un peu à ces sujets-là. Donc, du coup, c'est vraiment le hasard, en fait. Moi, je suis moi-même surpris, en fait, d'être là devant vous, parce que moi, au départ, moi, ce que j'ai vécu, c'est assez intime, c'est assez personnel. Donc, par rapport peut-être aux autres interventions, on présente peut-être des choses de manière plus technique et plus froide, je dirais. Alors que là, ça concerne vraiment quelque chose de très personnel. Et c'est vrai que dans le numérique, aujourd'hui, on a de plus en plus tendance, en fait, à ne plus savoir ce qui relève du privé et du public. Donc, moi, je voulais vraiment éviter de rentrer un peu dans ce travers-là. Mais je me suis dit, enfin, moi, mon entourage m'a dit que mon expérience, il y a très peu de gens, en fait, qui ont vécu peut-être ce que j'ai vécu. Donc, le raconter, ça peut permettre déjà aux autres personnes de voir que c'est un sujet qui est totalement méconnu. Moi, on en parlera après, mais il y a un décalage vraiment entre l'accueil qu'on fait, voilà, aux créatifs, aux innovants, enfin, tous un peu les profils, les profils un peu géniaux. Alors que, enfin, comme je vais vous le présenter, il n'y a vraiment rien de génial, forcément, dans tout ça. Donc, en fait, derrière tout ça, il n'y a pas forcément le côté extraordinaire qu'on peut avoir. Et du coup, il y a des choses quand même assez importantes qui se révèlent dans cette expérience. Et donc, ça m'amène au deuxième point qui est que, pardon, donc en fait, j'avais quand même un sentiment d'inachevé, en fait, parce que j'avais, en gros, j'avais un parcours assez linéaire, en fait. Donc, honnêtement, j'ai toujours senti qu'il y avait un décalage, en fait, avec les autres. Il ne faut pas le nier, mais en gros, j'ai vécu avec. Donc, je me suis habitué, en gros, à comprendre des choses que les autres ne comprennent pas. Je vais rentrer plus dans le détail après, ça peut paraître flou, mais en gros, on est en décalage permanent, en fait, avec les autres. Et les questionnements qu'on a, c'est des questionnements que les autres n'ont pas du tout, en fait. Et du coup, malgré tout ça, en fait, j'ai pu évoluer de manière assez linéaire. Mais ma dernière expérience, en fait, a mis un terme de manière assez brutale à tout ça. Donc, du coup, après, l'intérêt, c'est que moi, j'ai découvert un peu qu'est-ce qui n'allait pas chez moi, un peu. Quelle était ma particularité, je dirais plutôt. Et du coup, je me dis, en sachant tout ça, ça peut être utile à d'autres personnes de le savoir, parce que le monde d'administration, et puis de manière plus générale, les mondes très formatés et normalisés ne sont pas faits vraiment pour toutes les personnes. Je vais rentrer un peu plus dans l'idée après, mais le but, c'est aussi vraiment de témoigner sur ces aspects-là aussi. Donc, il y avait un troisième point aussi. Voilà, donc, comme je vous le disais, en fait, c'est l'impression aussi que mon expérience monte beaucoup sur notre société, en fait. Parce que moi, c'est vrai que j'ai l'impression d'être au cœur peut-être de tout ce qui se pose aujourd'hui et comme problème dans le sein de la société, j'ai l'impression. Déjà, je suis d'origine étrangère, donc je me suis collé un peu tous les problèmes liés à l'immigration, tout ce qui est diversité, tout ce qui est ascenseur social, parce que je suis d'origine modeste. Donc voilà, tout ce qui est aussi problème de formation des élites, c'est un vrai problème aujourd'hui, je pense. Je pense aussi que vous en avez un peu conscience. Et puis l'accès aussi aux autres responsabilités. Donc, j'ai l'impression d'avoir été au cœur de tout ça et ça peut être utile que je partage ça avec d'autres personnes. Donc voilà un peu les raisons au niveau de ma présentation. Moi, j'ai voulu un peu vous présenter ça en trois points, en gros. Déjà, je voulais revenir sur l'atypisme qui me caractérise, qu'on appelle la double exceptionnalité. Donc je vais vous expliquer ça de manière un peu plus détaillée. Ensuite, le deuxième point, c'est que je vais revenir sur l'atypisme en administration. Donc comment tout ça, en fait, s'est manifesté dans mes deux expériences que j'ai eues. Et après, comme troisième point, je vais revenir un peu sur le lien qu'on a entre administration et numérique. Parce qu'il y a quand même un lien entre les deux. Et pour moi, je vais essayer de vous décrire en quoi il y a quand même une histoire d'un double discours, quelque part. Donc voilà, je vais commencer par le premier point, double exceptionnalité. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de double exceptionnalité ? C'est... D'accord. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Bah du coup, moi aussi, en fait, je ne connaissais pas du tout, en fait. Du coup, c'est un peu un terme qu'on utilise en psychanalytique. Donc, c'est fait, en fait, pour décrire, en fait, une personne... Donc, en fait, c'est la traduction... C'est un anglicisme, en fait. Donc, c'est la traduction de twice exceptional. Donc, en fait, la traduction n'est pas tout à fait conforme à l'expression anglaise. Parce qu'exception, là, ça ne signifie pas, en fait, extraordinaire, mais plus exception dans le sens de rareté. Donc, on a une double caractéristique rare, en gros. Et donc, en fait, la définition, en gros, c'est quelqu'un qui est doublement exceptionnel. C'est quelqu'un qui est à la fois identifié comme haut potentiel et qui présente, en fait, des troubles d'ordre cognitif. Donc, qui peut être à la fois dyslexique, dysgraphique, avoir des problèmes de vision, d'écoute, ou sinon de type Asperger. Donc, moi, je vous l'ai dit, moi, j'ai été identifié... Donc, moi, je présente des signes autistiques de type Asperger. Ça fait bizarre de dire ça, mais je ne suis pas encore... Enfin, je ne suis pas diagnostiqué Asperger. Donc, je vais vous présenter ça un peu plus dans le détail après. Donc, au niveau des caractéristiques, il y a plusieurs caractéristiques qui sont liées aux personnes doublement exceptionnelles. Et donc, des traits vraiment très particuliers, en fait. Donc, j'ai tiré ça, en fait, de la page Wikipédia. Donc, en fait, vous avez, au niveau des forces... Donc, je pense que c'est des choses assez connues, mais peut-être que les gens ne connaissent pas, n'imaginent pas, en fait, ce qu'il y a derrière. Mais je ne sais pas, par exemple, si vous connaissez le personnage de fiction Monk. Je pense que vous connaissez. Tout à l'heure, en fait, je suis allé manger dehors et je suis tombé, en fait, sur un épisode de Monk, par hasard. Et Monk, en fait, est doublement exceptionnel, en fait. Il est à la fois à haut potentiel et Asperger. Et en fait, il y a des caractéristiques. Donc, il y a, par exemple, un vocabulaire très supérieur. Donc, ça, c'est un trait souvent qu'on remarque dès qu'on discute avec quelqu'un de ce type-là. Souvent, en fait, c'est des personnes qui ont tendance à intellectualiser constamment les choses, en fait. Une discussion banale, pour eux, ils vont venir et commencer à intellectualiser. Donc, moi, pour vous donner un exemple, c'est que moi, au travail, par exemple, les gens, par exemple, ils peuvent parler de choses purement matérielles ou de choses de la vie commune. Et souvent, nous, on va avoir tendance à intellectualiser et à essayer de mettre des concepts derrière des choses de la vie de tous les jours. Donc, par exemple, quelqu'un va raconter sa vie. Et nous, on va essayer de terroriser derrière, de se dire, enfin, de faire le lien entre ce qu'il dit et ce que d'autres personnes disent, d'essayer de trouver des liens logiques. Et nous, du coup, si on rentre dans la discussion, on va commencer à être dans l'analytique, en fait. On va essayer d'essayer de comprendre pourquoi il dit ça, en fait. Alors qu'eux, ils sont simplement là pour raconter, en fait, pour raconter leur vie ou simplement pour discuter, en fait. Et nous, on va toujours essayer de comprendre, en fait. Donc, ça, c'est un trait aussi, c'est qu'il y a une curiosité extrêmement forte chez ce type des personnes. La deuxième force aussi, c'est qu'ils ont des idées, des opinions très avancées. Donc, après, le mauvais côté aussi, c'est le côté têtu, têtu et opiniâtre. Les deux vont ensemble, en fait. C'est que nous, en fait, on voit ça comme une... En gros, on a des idées arrêtées sur beaucoup de choses, en fait. En fait, on est dans une hyperactivité cérébrale qui fait qu'on se pose constamment des questions, en fait. Tout ce qu'il y a autour de nous, on essaie de le comprendre. On essaie d'analyser la moindre information qui est autour de nous. Et du coup, on va avoir souvent des idées assez arrêtées, en fait, sur beaucoup de choses. Et du coup, le mauvais côté, en environnement un peu professionnel, c'est que ça peut donner l'impression un peu d'être têtu, d'être un peu borné. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc, voilà, il y a ces deux aspects-là. Après, comme autre aspect aussi, il y a l'aspect créativité. Je pense que vous savez un peu. Souvent, ce type de profil-là, on les retrouve aussi beaucoup dans l'informatique. En informatique, il y a beaucoup d'aspergers ou bien des gens à haut potentiel. Et souvent, c'est des gens très, très créatifs, en fait. Et en fait, ça vient du fait qu'ils ont une imagination très forte. Vu qu'ils raisonnent constamment et qu'ils traitent constamment des informations vraiment dans tous les sens. Du coup, ils ont vraiment énormément d'idées. Et du coup, en fait, souvent, ce type de personnes-là, en fait, ils sont souvent... En fait, ils se sentent souvent bien dans les domaines où on fait appel souvent à la créativité. Donc, tout ce qui est artistique, il y a beaucoup dans le domaine de l'art, dans le domaine des jeux vidéo. Dans le domaine des jeux vidéo, il y a beaucoup de ce type de profil. Dans l'informatique aussi, dans le domaine de la psychologie, tout ce qui est compréhension de l'être humain. C'est des domaines où vraiment ce type de profil sont vraiment à l'aise. Donc voilà, après, je vous ai dit, c'est aussi des gens très curieux. Ils s'intéressent à énormément de choses. Ils s'intéressent aussi à des idées très complexes. Ils ont une capacité de complexification et d'abstraction très importante. Moi, par exemple, quand j'ai fait le test, au niveau de la mémorisation et au niveau de tout ce qui est capacité de théorisation, j'ai eu les résultats maximum, en fait. Et en fait, au niveau de la mémoire, on a une mémoire quasiment visuelle, en fait. Donc, par exemple, on vous donne neuf chiffres. On vous demande de les répéter dans un ordre croissant, de les additionner et de les redonner. Et moi, par exemple, je suis arrivé à faire le maximum, en gros. Et ça, c'est dû à cette mémoire visuelle, en fait. En fait, on a une émotion qui fait que ce qu'on voit, en fait, va nous toucher et on va le retenir vraiment de manière très imagée, en fait. On n'a pas le même type de mémoire que peut-être des personnes moins sensibles. Et donc, voilà. Après, il y a un autre point aussi, c'est le sens de l'humour. Ça, c'est un truc qui n'est pas forcément bien compris. En fait, on est... Vu qu'on est... Enfin, moi, après, c'est mon analyse personnelle. Moi, je vous dis comment je vois les choses. Mais souvent, vu qu'on est souvent dans l'analyse et qu'on essaie de... On essaie souvent de... Comment dire ? De tout le temps comprendre les choses. Enfin, dès qu'on va nous... Dès qu'on va un peu nous... Comment dire ? Remettre en question certains avis qu'on peut avoir, qu'on peut s'être forgé nous-mêmes, on va souvent être cynique, en fait, avec les personnes. Et du coup, je vous laisse imaginer que... Enfin, au niveau de votre hiérarchie, si votre supérieur ne comprend pas forcément ce que vous dites, vous, vous allez être un peu cynique et... Ça ne passe pas du tout, en fait. Enfin, je vais vous le présenter un peu plus après, mais ça ne passe vraiment pas, en fait. Enfin, après, ça dépend avec qui, mais ça ne passe pas du tout, en fait, en administration. Donc voilà, après, au niveau des déficits, donc il y a tout ce qui est compétence sociale, il y a énormément de difficultés, difficultés au niveau de la compréhension des acquis sociaux. Il y a des choses qui paraissent très bêtes et qui sont utilisées dans la vie de tous les jours comme processus de sociabilisation et sur lesquelles, nous, on a beaucoup de recul et qu'on remet en cause. Par exemple, je ne sais pas, par exemple... Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Par exemple, des expressions, comme je ne sais pas, être plié en quatre ou ce genre de choses, nous, on peut vraiment rester bloqué, en fait. Quelqu'un qui va utiliser ce type d'expression, nous, on va se dire qu'est-ce qu'il veut dire ne pas être plié en quatre. Enfin voilà, on va prendre vraiment au sens propre. Je vous parlerai un peu plus dans le détail de mon expérience, mais là, je vais rester un peu plus général. Donc voilà, sinon, il y a aussi une sensibilité très élevée. Ça, c'est important aussi à savoir, c'est qu'on est sensible, vraiment, le moindre truc, on est sensible, en fait. On va remarquer simplement un haussement de sourcils ou un sourire forcé, enfin plein de petites choses, en fait, plein de petites choses banales, en fait, chez les gens. Et nous, en fait, ça va nous amener à des questionnements et on va se demander, en fait, voilà, quel est le problème, on va faire le lien avec d'autres choses qui sont passées et puis on va essayer de trouver une logique, en fait. On est souvent, on est tout le temps, tout le temps dans l'essai de tout rationaliser et tout objectiver, en fait. On essaie constamment de trouver un sens à tout, en fait, à tout ce qui se passe autour d'eux. Donc voilà, sinon, difficulté, dans l'expression écrite. Donc moi, pour ma part, moi, pour ma part, ça allait à ce niveau-là. Sinon, impulsivité élevée, donc ça aussi, ça peut arriver. Donc voilà, enfin, je ne vais pas énumérer tout ça, mais il y a beaucoup de traits vraiment très particuliers. Donc du coup, je vais vous présenter un peu plus dans le détail, en fait, un peu ce que c'est que la surdance. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de surdance ? D'accord. Et vous savez, c'est quoi ? Juste pour savoir. Comment on le définirait ? Vous savez comment le... Quelle est la définition ? Parce qu'en fait, il y a une définition au niveau scientifique. Si personne ne sait. Du coup, en gros, la définition, en fait, ça se mesure par les tests, en fait. En fait, on considère qu'une personne est à haut potentiel si elle a un QI de strictement supérieur à 125, voire 130. Donc souvent, on dit que c'est entre 2 et 3 % de la population. Donc là, en moyenne, c'est un QI de 100. Et au-dessus de 145, là, on est sur des profils vraiment très, très... à très haut potentiel. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Donc là, il y a un point aussi qui est important à souligner, c'est que là, on est sur du potentiel, on n'est pas sur l'intelligence. Un surdoué n'est pas forcément intelligent. Il a juste un potentiel d'intelligence. Donc il a des capacités intellectuelles qui sont supérieures aux capacités moyennes d'une personne. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a un tiers qui sont en échec scolaire. Un tiers sont en échec scolaire. Un tiers, on va dire, vivent normalement, mais sans profiter vraiment de leur potentiel. Et il y a un tiers qui réussissent vraiment à vivre de leur potentiel. Donc qu'on retrouve dans des postes à responsabilité ou à faire des choses passionnantes et très intellectuelles. Mais ce n'est pas du tout... C'est une synonyme de génie. Il faut vraiment faire attention. Souvent, c'est vu comme un don, mais aussi comme une malédiction, en fait, chez ces personnes-là. Il y a un côté handicapant qui est très marqué, en fait. Enfin, c'est ce type de profil. Donc du coup, moi, je vous ai mis un peu... Je vous ai mis la catégorie... C'est peut-être très scolaire, désolé, mais du coup, je vous ai mis un peu les caractéristiques données par une spécialiste, Monique de Kermanek, qui passe souvent dans les médias. Ces temps-ci, en fait, on entend beaucoup parler des surdoués. Il y a eu un article du Infintiank Post qui donnait les dix raisons, les dix traits un peu des surdoués. Il y avait des émissions aussi chez RTL, Europe 1. On entend beaucoup parler, mais ça reste très superficiel. Ça reste très... On reste sur la surface, mais on ne rentre pas forcément dans la complexité. Et là, du coup, moi, ce que j'ai mis, en fait, dans ce schéma, c'est qu'on rentre un peu dans la complexité. On n'est pas dans les catégorisations assez classiques. Donc hypersensibilité, émotivité... Donc voilà. Donc ça reprend un peu les spécificités qu'on avait dit tout à l'heure. Donc il y a le côté clairvoyance, lucidité. Il y a la sensibilité, je l'ai dit. Il y a le perfectionnisme. Donc ça, je vous le dirai après, mais ça, c'est un très mauvais côté. En administration, il ne faut pas être perfectionniste. Je sais que je suis filmé, mais je le dis quand même. Donc voilà. Je vais passer rapidement sur le syndrome d'Asperger. Donc c'est un autisme un peu méconnu. Il y a très peu de personnes qui se sont touchées. Donc il y a différents seuils, en fait. C'est qu'à partir d'un seuil, en fait, où on est identifié. Donc c'est très difficile à diagnostiquer. En gros, il faut passer par des spécialistes des handicaps qui nous font passer des tests pendant 2-3 ans. Et en fait, c'est reconnu comme un handicap que récemment, en fait, depuis 1993 par l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est reconnu comme un vrai autisme, mais sans l'absence de déficit intellectuel. Donc on a les mêmes capacités de diction et auditif et oratoire, mais on a le côté, voilà, on a les côtés, donc je vous le donne ici, donc incompréhension des implices de communication. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment une catastrophe, en fait. Moi, en fait, avant, moi, si vous voulez, moi, je prenais tout au sens propre, parce que quand on me dit, moi, si on ne me dit pas de faire quelque chose, je ne vais pas me dire, je vais le faire par moi-même. Mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, sur le deuxième poste, par exemple, mon chef, il me dit, il me dit, tu vas m'envoyer pour ce soir, tel document, tu me l'envoies ce soir. Donc moi, je lui envoie. Et puis après, il me dit, tu l'as mis au dans le réseau. Enfin, tu l'as mis au dans le dossier. Donc moi, je dis, je ne l'ai mis nulle part, parce que tu ne l'as pas dit. Et là, c'est parti. Là, il m'a dit, si tu attends, si tu attends qu'on te demande pour que tu agisses, il faut que tu sois autonome. Ici, en administration, on est autonome. On prend des initiatives, blablabla. Et du coup, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de sous-entendus, en fait, dans le milieu professionnel. Quand on vous demande quelque chose, il y a souvent d'autres choses qui sont demandées derrière, en fait. Et nous, en fait, si on ne nous le demande pas, on ne va pas deviner tout seul, en fait. C'est un peu ça, le problème. Et donc, du coup, ce point-là, en fait, c'est un point vraiment qui posait problème et que j'ai réussi, en fait, à identifier, justement, en faisant le test. Il y a tellement de choses aussi, mais on peut passer des heures. Mais j'ai donné cet exemple-là, en fait, parce que c'est à partir de ce moment-là, en gros, qu'on va dire qu'il y a eu des clashes, un peu. Et du coup, sur le deuxième point, il y a aussi des difficultés dans la communication et les interactions sociales. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et grande capacité de mémorisation. Donc moi, ça a été les signes. Parce que souvent, les hauts potentiels n'ont pas forcément la mémoire, la même mémoire que les gens de type Asperger. Donc voilà. Donc là, je vous ai résumé ça dans un schéma. Donc il y a quelques petits traits aussi. Donc c'est des gens aussi qui ont du mal à regarder les gens dans les yeux parce qu'ils reçoivent tellement d'émotions. Juste le regard, en fait, il y a beaucoup d'informations dans le regard, en fait. Donc il suffit juste de regarder un peu dans le regard. Et puis moi, souvent, moi, c'est des choses que j'avais remarquées avant. C'est que souvent, quand je parlais avec les gens, en fait, j'arrivais à deviner ce qu'ils allaient dire avant qu'ils terminent de le dire, en fait. Et du coup, c'est assez gênant parce qu'en fait, on s'ennuie très vite quand on discute avec les gens. Parce qu'on sait déjà, en fait, ce vers quoi ils veulent nous amener, en fait. Du coup, c'est assez compliqué parce qu'au niveau professionnel, du coup, on n'a pas la même longueur d'onde. Donc voilà, je vais passer sur ça parce que je dois avancer. Donc sur l'atypisme en administration, donc là, je vais rentrer un peu plus dans le détail et je vais essayer de vous dire moi, ce que j'ai ressenti comme décalage entre les logiques internes d'administration et puis les logiques qui sont propres à moi, en fait. Donc moi, tout d'abord, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a un mode de fonctionnement totalement inadapté parce que, tout d'abord, la première chose, moi qui m'a vraiment... du coup, il n'y a pas les sous-titres, mais ce n'est pas grave, je peux quand même le faire. Du coup, le premier point que je voulais aborder, c'est le point de l'empathie, en fait. L'empathie versus technocratie. Je n'ai peut-être pas le temps de développer, mais en gros, l'administration, elle est organisée de manière très hiérarchisée, en fait, très hiérarchisée et très verticale. Donc en gros, vous avez souvent une direction générale qui est souvent proche des ministères. Ensuite, vous avez des niveaux hiérarchiques inférieurs. Donc vous avez souvent... Après, ça dépend de la taille de la direction générale, mais vous avez souvent ensuite une sous-direction, chef de service. Ensuite, vous avez... Voilà, vous avez... Ensuite, vous avez chef de bureau, puis ensuite, vous avez le niveau des exécutants. Et voilà. Du coup, mon niveau à moi, c'était niveau exécutant. Et du coup, dans ce type d'organisation-là, en fait, les exécutants, en fait, sont très dépersonnalisés, en fait. Ils s'effacent complètement face à la... face à la machine administrative. Parce qu'il y a des processus de validation, il y a des processus internes, il y a des logiques managériales qui font que le fonctionnaire s'efface, qu'il a une obligation de neutralité, une obligation aussi de réserve, qui fait que, justement, pour que l'administration fonctionne, il faut que le fonctionnaire s'efface en tant que quasiment personne citoyenne. Et du coup, consubstantiellement, en fait, l'administration se doit de garder une neutralité parce qu'en gros, à chaque changement ministériel ou gouvernemental, il y a un principe au niveau des services publics, un service de continuité, en fait. Le service public doit toujours être garanti qu'importe le type de gouvernement, en fait. Et c'est dans cette logique-là, du coup, que le fonctionnaire doit vraiment s'inscrire dans une logique vraiment permanente. Donc, il doit agir indépendamment, vraiment, indépendamment de la couleur politique gouvernementale ou indépendamment même de ses convictions intimes. Et du coup, du coup, par nature, par principe, même par construction, le fonctionnaire, en fait, le fonctionnaire est et désincarné. C'est une personne qui est totalement désincarnée et qui doit simplement exécuter les tâches qui lui sont confiées. Et du coup, c'est assez contradictoire avec un mode de fonctionnement basé sur l'empathie parce que souvent, l'empathie fait qu'on va souvent dépasser nos domaines de compétences. Donc, moi, j'ai un exemple en tête, c'est que moi, dans le numérique, on était trois personnes dans mon premier poste. Et si vous voulez, il y a différents spécialistes. Donc, il y a un spécialiste d'éducation, un spécialiste de la santé, un spécialiste des transports. Et souvent, en fait, il y a des vrais combats, des luttes de pouvoir, en fait, entre les personnes parce que chaque personne, en fait, essaie de garder la main mise sur ses compétences. Et du coup, moi qui travaille dans le numérique, moi, c'était plutôt l'inverse. Moi, j'étais plutôt... Enfin, j'essayais plutôt d'aider et puis de contribuer dans des missions où je sentais que je pouvais être utile. Alors qu'en fait, dans les administrations, tout est très... tout est très... tout est très en silo, en fait. Tout est très hiérarchisé et très segmenté, en fait. tel ministère va... par ses compétences même ne va pas avoir de bonnes relations avec d'autres ministères. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, la loi travail. Là, en ce moment, il y a une loi travail. La direction générale du travail est totalement banqueurisée, par exemple. Il y a un ordre clair au niveau des exécutants, c'est qu'il n'y a rien qui doit ressortir de la direction générale. Et du coup, ça fait des pressions avec les autres administrations qui travaillent aussi sur le projet, mais qui passent plus sur le second plan. Et du coup, ça, on retrouve sur beaucoup, beaucoup de missions, en fait. Vous aurez souvent une direction générale ou un service qui va être... qui va être... qui va être... qui va être... qui va avoir la primauté sur un travail. Et les autres, souvent, vont essayer d'influer, en fait, sur ce travail-là. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de lutte entre services, en fait. C'est très, très concurrentiel et très politisé. Et du coup, les modes... Ce n'est pas du tout adapté à des modes empathiques. Et du coup, ça m'amène, en fait, au deuxième point. Le deuxième point, en fait, c'est le côté indépendance contre conformisme. Il y a un conformisme très, très marqué, en fait, en l'administration. Si vous voulez, en l'administration, en France, vous avez... vous avez des profils très homogènes d'un point de vue sociologique. Et d'un point de vue aussi scolaire. Souvent, au niveau des hiérarchies, donc, vous avez souvent des gens qui sortent des grands corps. Donc, pour les administrations techniques, souvent, ils sortent des grands corps... des grands corps techniques, donc... qui... enfin, que... c'est plus des élèves de polytechnique ou de normal sup qui ont accès. Et sinon, pour les administrations un peu moins techniques, c'est plus des... c'est plus des gens de l'école nationale d'administration. Ou sinon, vous avez des gens, on va dire, qui, par l'expérience, réussissent à monter, mais c'est plus marginal. Et du coup, c'est très conformiste parce que l'administration, si vous voulez, il y a un langage. Il y a un langage très particulier. Il y a une manière de penser aussi. Moi, je pense qu'il faut le reconnaître. Il y a une manière de penser qui est spécifique à l'administration. Souvent, dans l'administration, ils ont un côté... ils ont un côté très distancié de voir les choses. Ils prennent beaucoup de choses de manière euphémisante. Ils vont souvent avoir tendance, en fait, à enrober, à exagérer sur certains aspects insignifiants, mais sur lesquels ils pensent pouvoir justement valoriser leurs compétences. Et ils ont tendance, au contraire, souvent aussi à... comment dire... à cacher ou à un peu flouter un peu les aspects qui posent problème, les aspects un peu sensibles. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de conformisme dans l'administration. Et l'esprit d'indépendance n'est pas vraiment gratifié. Donc, moi, je peux vous donner un exemple. C'est que moi, quand j'ai commencé mon premier travail, si vous voulez, le numérique venait de commencer, en fait. L'administration, quand j'avais commencé, l'administration, on n'avait pas du tout conscience du numérique, en fait. Ça venait de commencer quand j'avais commencé. Mais en gros, j'avais une note, j'avais un travail à faire sur un sujet technique. Donc, on m'a demandé de faire une note technique sur le sujet. Et du coup, moi, j'ai rendu un travail assez exhaustif, donc de presque, de plus de 30 pages. Et en fait, mon supérieur hiérarchique n'a rien compris de ce que j'ai fait, en fait. Lui, il avait une idée préconçue sur le sujet. Donc, du coup, les critiques qu'il me faisait, c'était des extraits du journal Le Monde, si vous voulez. Il reprenait ce qu'il disait des échos et du monde. Puis il me disait, « Ah, en fait, j'ai lu ça. » Mais sans vérifier, en fait, en gros. Donc, il y a beaucoup de conformisme et, comment dire, et souvent, le conformisme, le conformisme, en fait, provient de, enfin, il est souvent influencé par le jeu politique et médiatique. Moi, je l'ai vraiment remarqué dans le numérique, je vais vous en parler après, mais dans le numérique, c'est vraiment quand les médias ont commencé vraiment à parler que de ça, à parler de révolution que dans l'administration, ils ont commencé à se dire, il faut qu'on travaille là-dessus. Il y a une course un peu aux médias et au... Il y a une course un peu au... Il y a une course un peu politique qui fait que l'administration un peu travaille au rythme un peu médiatique. Et du coup, les esprits indépendants qui vont remettre en question qui vont remettre en question des idées reçues, c'est très compliqué aussi. Dans l'administration, il y a des idées un peu préconçues qui sont difficiles un peu à contredire. Du coup, ça s'est affiché. Le troisième point, c'est management collaboratif versus management hiérarchique. Je vous l'ai dit dans le premier point, mais c'est très hiérarchisé. Et souvent, moi, j'avais beaucoup besoin de collaborer. Je n'ai peut-être pas le temps de préciser, mais dans mon deuxième poste, moi, dès que j'avais commencé, moi, si vous voulez, quand j'avais commencé, j'étais très content de commencer à travailler. Je me rappelais toujours du premier jour quand j'avais commencé, j'attendais justement mon supérieur hiérarchique. En fait, mon supérieur hiérarchique, quand il est venu me chercher, il avait la mâchoire serrée, il ne rigolait pas du tout. Et on sentait que c'était vraiment une posture de sérieux. Parce que souvent, dans l'administration, on se donne des airs de sérieux puisque souvent, le côté méchant est vu comme une qualité. Le côté méchant est froid. C'est souvent un gage d'intelligence. C'est vu comme un gage d'intelligence. Et souvent, le côté, on va dire, très... Quelqu'un qui va parler de manière assez ouverte, c'est souvent vu comme... C'est pas forcément vu comme un gage de sérieux. Moi, je me rappelais toujours, c'est le premier jour, moi, j'avais essayé d'essayer de faire connaissance avec les personnes avec qui j'allais travailler. Donc, j'ai essayé un peu d'en savoir plus. Et en fait, j'ai vu que c'était très, très formel en fait, les relations. Donc, en gros, moi, je posais des questions puis il me disait, en gros, il me disait, oui, pour répondre à ta question, donc voici ce que je peux te dire. C'était très, très formel en fait. Et le côté très formel, en fait, moi, ça m'a beaucoup bloqué dans l'administration. Le côté, enfin, le côté très un peu robotisé, un peu mécanique, c'est... Enfin, c'est très difficile à gérer quand on a l'habitude de discuter avec les gens de manière assez normale en fait, sans filtre quasiment. Donc voilà, sur le fonctionnement cognitif, je pense, je ne vais pas le... Vu que j'en ai assez... J'en ai pas mal parlé et puis qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, on ne comprend pas le langage abstrait, ça je vous l'ai dit, mais ça c'est quelque chose vraiment... C'est un vrai problème. Après, je vous ai mis une phrase de Victor Hugo, donc l'entêtement sans l'intelligence c'est la sottise soudée au bout de la bêtise et du servant de rallonge. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en gros, en fait, nous, si vous voulez, nous on ne se voit pas comme entêté, mais on se voit comme... On ne se voit pas comme intelligent, mais on se voit comme un peu rationnel. Alors que de l'extérieur, on nous voit comme têtus, mais sans l'intelligence. Et du coup, l'équivalent, c'est qu'on nous voit comme des gens bêtes, en gros. Donc, je n'ai pas le temps de donner d'exemple, mais... Et après, je vous ai mis une phrase d'Einstein, moi que j'ai beaucoup aimée. Donc Einstein aussi qui a été identifié comme à haut potentiel. Donc pour lui, l'ego, c'est l'inverse de la connaissance accumulée. Donc je trouve ça, c'est très juste. Souvent, dans l'administration aussi, j'ai rencontré des gens qui étaient très cultivés et souvent, leur ego était inversement proportionné à leur culture et à leur connaissance. Donc voilà, je vais quand même... Avant les questions, je vais quand même parler un peu de l'administration. Désolé, j'ai passé beaucoup de temps, mais en gros, au niveau de l'administration, si vous voulez, c'est la partie quasiment la plus importante parce que je pense que c'est ce qui concerne le plus la journée d'aujourd'hui. je pense que vous avez tous entendu parler de tout ce qui est uberisation de l'État, transformation numérique, transformation de l'État. Je pense que c'est des discours un peu... Enfin, après, moi, j'étais dedans, donc je n'ai peut-être pas de recul, mais Startup Nation, c'est le nouveau slogan. Enfin, je ne sais pas si... Donc, en fait, ça, en fait, c'est... Moi, tel que je l'ai vu, c'est souvent repris, en fait, des slogans un peu managériels. Et en fait, ça, derrière, il y a... Il y a une logique derrière. Enfin, c'est pas par hasard, justement, que l'État se met à... se met à... se met à propager ce type de... ce type un peu de discours. Donc, voilà, le discours officiel. Donc, moi, je vais... Enfin, moi, la réalité, telle que je l'ai vu, après, c'est... Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi, si vous voulez, cet aspect communication, pour moi, ça cache, en fait... Enfin, je voyais en interne, ça cachait des moyens financiers extrêmement restreints, en fait. Moi, ce que j'ai vu en interne, c'est que les aspects budgétaires... Les aspects budgétaires prédominaient sur tout le reste, en fait. Avant même de se demander si un service public ou si une réflexion d'ordre politique public était... était respectueux d'intérêt général, quasiment tout le temps, au niveau supérieur, on se demandait... On se posait la question budgétaire. Et du coup, ce discours managérial permet justement de faire passer ce discours un peu budgétaire. Donc, si vous voulez, les pouvoirs publics sont vraiment rentrés dans un cercle sans fin de limitations budgétaires qui empêchent vraiment toute politique et l'investissement massif de long terme dans le numérique. Parce que, si vous voulez, dans le numérique, on fait beaucoup de communication, on finance quelques programmes, mais moi, tel que je l'avais l'idée avant, le numérique a besoin vraiment d'investissements massifs. Souvent, les pays qui arrivent à... qui arrivent à... qui arrivent souvent à... comment dire... à se relancer d'un point de vue technologique, que c'est des pays qui investissent massivement, en fait. Que ce soit la Chine ou notamment la Russie, là, qui est en train de totalement remodeler vraiment son paysage technologique. Après, l'autre aspect, moi, que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'aujourd'hui, l'administration a des marges de manœuvre politique extrêmement limitées. Si vous voulez, l'État, aujourd'hui, il n'a vraiment aucune capacité, aucun levier politique. J'exagère vraiment pas, mais l'État, si vous voulez, s'il veut... Enfin, s'il veut, on va dire, s'il veut agir sur un secteur, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est le levier, c'est le levier fiscalité et puis le levier de financement de programmes. Donc, appel à... projet... appel d'offres et projet... projet de soutien de recherche. Et, en fait, ces deux leviers-là, si vous voulez, c'est des leviers extrêmement restreints. Donc, il n'agit pas du tout de manière contraignante. Et, en fait, ça, c'est une raison, c'est qu'aujourd'hui, tout est passé au niveau européen. Donc, tout ce qui est contraignant, en fait, aujourd'hui, c'est au niveau des traités européens. Après, un autre aspect aussi de cette communication exagérée un peu en matière numérique, c'est que les décideurs publics, en fait, sont un peu tous dans un peu l'idéologie managériale du tout entreprise et du laisser-faire. Il y a un peu une idéologie aujourd'hui dans l'administration qui est... Enfin, vous le voyez peut-être dans les administrations qui sont liées au numérique, je ne vais pas en citer, mais vous voyez qu'ils sont un peu tous pro-innovation, ils sont dans... Voilà, dans toute entreprise. Et donc, c'est ce qui explique... Voilà, je vous ai mis cet exemple-là, mais c'est ce qui explique aujourd'hui que la France, c'est l'un des rares pays quand même où il y a des Microsoft, des Google ou des Palantir ou des Palantir, en fait, arrivent à investir des secteurs hautement stratégiques sans même... sans même forcer quasiment. Sinon, au niveau psychologique, pour moi, les élites françaises sont intrinsèquement averses au risque. Ils détestent le risque et ils sont formés au conformisme à travers leur formation. Donc, les écoles type Sciences Po ou type école nationale d'administration sont des très bonnes écoles, on apprend beaucoup, mais elles sont très formatées. Donc, voilà, par nature, l'administration empêche toute créativité et innovation. Donc, je vais quand même passer aux questions. C'est un peu ce que je dis, ce que ça relève. Ça relève l'influence médiatique et puis le discours assez récent autour du numérique qui a réussi à passer le pont un peu de l'administration. et moi, c'est vraiment ce que j'ai vu par mon parcours. Désolé, du coup, je ne suis pas rentré dans les détails, mais voilà, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est vraiment la créativité et puis l'absence de prise de risque et d'indépendance d'esprit et puis un conformisme assez marqué. Donc, voilà, merci de votre attention et puis si vous avez des questions, moi, merci. Applaudissements Il y a des questions sur IRC et notamment une question d'une jeune femme qui s'appelle Ronce, qui est une jeune femme trans. Elle a l'impression depuis des années de vivre les mêmes symptômes que ce que tu as décrit tout à l'heure dans ta slide des symptômes et elle se demandait en tant qu'hypersensible et elle a l'impression d'avoir un haut potentiel comment se faire diagnostiquer ? Est-ce que ça a été long pour toi ? Voilà, un peu plus de détails là-dessus si tu peux. En fait, non, ce n'est pas très long. En fait, il y a des spécialistes qui sont spécialisés à haut potentiel. Donc souvent, c'est ou bien des psychologues ou bien des psychothérapeutes ou bien des spécialistes des hauts potentiels. Et donc après, il y a un bilan après cognitif et puis après, on fait passer un test de QI. En fait, le test de QI donne directement le résultat. Donc selon le résultat, on est à potentiel ou non. Il y a une autre question après je laisse la salle que j'ai perdu. Oui. Qu'est-ce qui pour toi était le moment le plus fort, positif ou négatif en rapport avec ton autisme et ta surdouante ? Ça fait bizarre de dire que je suis autiste, mais c'est la réalité. Oui, Thomas Carver ? Oui, non mais c'est un autisme en fait. Non mais c'est un autisme en fait, c'est vrai, mais en fait, c'est aussi récent en fait, donc je ne sais pas. En fait, au début, on n'y croit vraiment pas. Au début, on se dit, pendant plusieurs semaines, je me suis dit que ce n'était pas vrai. Je n'y croyais pas du tout. Mais après, en réfléchissant, en voyant beaucoup de choses, on se dit que ça explique beaucoup de choses, ça explique beaucoup de mal-être et beaucoup de problèmes au niveau notamment professionnel. Une impossibilité à s'adapter à des règles qui ne sont pas adaptées. Moi je pense que les gens qui le sentent doivent passer l'étape puis après, ils verront ou non aussi. Témoignage. Du coup, aujourd'hui, comment tu as ton avenir professionnel, on va dire, sans doute pas dans l'administration et quel conseil tu donnerais peut-être à des gens qui auraient pu vivre un peu le même parcours que tu vois ? C'est difficile à dire. Moi si vous voulez, moi aujourd'hui, j'essaie de refaire des choses un peu qui ont du sens pour moi. Donc, j'ai commencé un peu à travailler dans le domaine associatif. Donc, j'ai réussi à trouver des projets qui m'intéressaient et des gens justement qui sont intéressés pour que je travaille avec eux. Après, vu que c'est encore en cours, du coup, je reste un peu confidentiel. mais moi, ce que je conseille aux gens, c'est de faire ce qu'ils aiment. Moi, c'est un sentiment personnel, mais la vie passe très vite. Je pense que les gens, s'ils se sentent mal, ils doivent arrêter. Ils ne doivent pas se dire, oui, moi, je fais quelque chose de prestigieux ou je côtoie des gens très prestigieux. Les gens, s'ils se sentent mal, ils doivent arrêter pour moi. Ils ne doivent pas hésiter à laisser tomber et à faire ce qu'ils aiment. Ça marche. Merci pour ce témoignage. Moi, j'aurais une question. Tu nous as dit que tu n'avais pas été diagnostiqué officiellement Asperger pour l'instant. comment tu as découvert l'existence d'Asperger parce que j'imagine que les symptômes, le côté atypique, tu l'avais en toi depuis plusieurs années et comment tu as pris l'existence ? En fait, c'est avec le test de QI. Le test de QI, il y a certains résultats qui n'ont pas été conformes aux résultats des hauts potentiels classiques. Notamment la partie mémoire. J'ai une mémoire apparemment extraordinaire. J'ai une mémoire, j'ai eu les résultats les plus élevés. Donc ça, apparemment, ce n'est pas le cas des hauts potentiels. Et après, au niveau des tests, il y a des questionnements. Donc elle demande comment tu as fait pour avoir tes résultats. Par exemple, au niveau des chiffres, j'arrivais à mémoriser genre neuf chiffres d'accueil. J'arrivais à les mettre en ordre inverse. J'arrivais à... C'était quoi le dernier exercice ? Il y avait répéter les chiffres dans le même sens, dans le sens inverse. Et il y avait aussi faire une addition avec neuf chiffres et puis les répéter, un truc comme ça. et j'avais quasiment tout réussi. Et du coup, elle m'a dit comment je les faisais. Et du coup, je lui disais, je voyais les chiffres dans ma tête et je les mettais... Par exemple, quand elle répétait un, deux, sept, un... Du coup, le un, je le remettais au-dessus du un dans ma tête. Enfin, je voyais tout dans ma tête. Et elle m'a dit, ça en fait, c'est de type Asperger. Et en fait, elle a vu aussi que je prenais tout au pied de la lettre parce qu'il y a une partie aussi culture générale et synthétisation. Donc, mesurer un peu notre capacité à synthétiser et avoir des points communs entre des sujets différents. Et elle voyait que je prenais les choses au pied de la lettre. Et en fait, elle a vérifié ça après parce qu'elle m'a piégé. En fait, elle m'a posé une question. En fait, elle m'a piégé et du coup, elle a vu que je ne comprenais pas tout ce qui était implécite de communication. Du coup, elle a dit, c'est des signes de type hostessique. Puis, elle a vu aussi qu'il y avait aussi tout ce qui était perte de confiance de manière assez brutale. C'est que quand quelque chose nous ennuie, tout s'écroule. Et c'est un truc au travail, c'est ça qui m'est vraiment beaucoup arrivé. Surtout dans la deuxième administration, en fait, je ne l'ai pas précisé parce que je me suis un peu perdu dans les explications mais si vous voulez, moi, je suis resté des semaines sans quasiment rien faire. J'avais genre des fichiers Excel à mettre à jour et j'avais genre une carte, genre j'avais des logos, il fallait que je change orange en rouge, les logos, la couleur. Donc, je me suis dit, moi, j'ai fait des études pour ça, ce n'est pas très... Et en fait, après, on se rend compte qu'il y a les symptômes qui ont été diagnostiqués. je pense que c'est terminé. Merci encore et puis j'espère... que c'est terminé. Merci.